Donc bon, tes premières impressions sur la défaite de ce soir ? C'est un mot assez difficile. Je pense qu'on fait une mauvaise première, une bonne deuxième, on revient bien. Je pense qu'à un moment, on revient à plus 1, on a des occasions, on rate, on compte et puis après, je pense que la distance a été faite, au milieu de deuxième mi-temps, ils ont creusé un petit écart, c'était dur de revenir. Mais bon, on est une équipe qui est une constante progression, donc je pense qu'on va rassurer le maintien cette année et puis après, on verra bien pour l'année prochaine. En tout cas, fier de mes coéquipiers, on a fait une bonne partie. Il est dommage que notre attaquant, Radjouki, n'était pas là ce soir. Je pense que s'il était là, ça aurait été un autre match puisqu'on n'a pas été très efficace devant et puis lui, il a la capacité de l'être. Donc dommage qu'il n'était pas là ce soir. Ok. Est-ce que, par rapport à ce qu'on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps pour le quatrième tour de Coupe Nationale, est-ce que tu as senti une amélioration ? Enfin, une amélioration, après, tu vas me dire ton point de vue, ce que tu en penses. Mais entre ces deux matchs-là, est-ce que tu as senti une petite différence en tout cas ? Je pense qu'ils étaient plus en place aujourd'hui, ils sont moins sortis par rapport à la Coupe. Je pense qu'ils étaient plus en place aujourd'hui. Ça a été un match équilibré, je pense. Équilibré, même si on leur a laissé la possession du ballon, ce qu'ils ont voulu. Mais je pense qu'on a été plus performants ce soir qu'à la Coupe. Parce qu'à la Coupe, on était aussi diminués, on avait beaucoup de membres d'autres effectifs qui n'étaient pas là. Donc là, moi-même, j'ai été diminué, j'ai été blessé, donc là, je reviens. Je pense qu'on a fait une meilleure partie ce soir au niveau du Celta. Je pense qu'ils ont un vrai projet de jeu. C'est intéressant. Et puis, je pense qu'ils sont aussi en constante progression, même si je pense que les équipes qui sont là-haut sont des grosses écuries. Ok, et puis un dernier mot, parce que tu n'en parles pas, mais ok, la Coupe, on vous est éliminé comme nous, ça y est. Mais il reste la Coupe de Bretagne. Donc déjà, d'une, on peut se retrouver, chez vous ou chez nous, on verra, mais on peut se retrouver. Et puis, tu parlais du maintien. Bon, le maintien est en cours, en bon terme, et je vous le souhaite. Mais il reste la Coupe de Bretagne. Vous avez peut-être des ambitions aussi sur la Coupe de Bretagne ? On va tout jouer pour la Coupe. C'est vrai que le plus important, c'est d'assurer le maintien. Mais bon, on va tout jouer pour la Coupe. On espère rencontrer les sept-là, mais cette fois-ci, chez nous. Et je pense que chez nous, ce ne sera pas la même donne, parce que je pense qu'ils sont bien poussés par un bon public à chaque fois ici. Donc, si on les prend chez nous, je pense que ça ne va pas être le même match. D'accord, donc il y aura du public aussi de votre côté ? Il y aura du public de notre côté, et puis on est chez nous. Eh bien, c'est très bien. Le rendez-vous est pris, on verra bien. Mais en tout cas, bonne fin de saison à vous. Merci. Merci à toi. Julien, tes premières impressions par rapport à cette victoire de ce soir qui, on va dire, on repart dans le quotidien du championnat, donc qui fait du bien ? Ouais, bon, match difficile parce qu'il y avait un peu rythme à Mottier. Et puis, on a connu nos deux derniers matchs, contre la TA et contre l'Envella, qui était, voilà, plus intensif. Là, c'est resté un peu plus mou, donc on a été plus mou aussi. Voilà, on a eu des difficultés à échanger, à mettre de l'intensité. Mais bon, la victoire est là, donc c'est le principal. Donc ce soir, toi, grosse perf individuelle, hauteur de trois buts, si je m'abuse ? Trois, quatre ? Trois buts, trois buts. Trois buts. Trois buts. Je te laisse le travail, moi, quand même. Ouais, mais du coup, grosse performance individuelle. En tout cas, de ta part, tu étais plutôt bien, t'as senti en jambes, là. Et d'ailleurs, contre le match Bella en coupe aussi, t'étais bien dedans, donc là, t'es sur une bonne continuité. Là, j'avais plus un... Voilà, je devais être plus offensif que Mott Bella. J'ai eu plus d'occasion. Après, j'ai eu un peu des routes de réussite aussi, il faut dire. Mais bon, j'ai tenté ma chance, voilà, ça m'a réussi trois fois, je suis content. Et puis pour l'équipe aussi, quoi. Bon, un petit mot aussi, on va être obligés d'en reparler un petit peu par rapport à la déception de la coupe, forcément. Mais bon, je pense qu'on est tombés sur meilleurs que nous. Bon, il reste quand même deux objectifs intéressants à jouer et qui peuvent nous permettre de rester concentrés. La première place de DH, maintenant, c'est dans un petit coin de nos têtes. Et puis la coupe de Bretagne aussi. Oui, c'est vrai que la DH, on vise toujours la première place. Après, c'est vrai qu'il faut, voilà, on n'est pas maître de notre destin. En fait, on a un petit faux pas de l'ATA. Après, voilà, moi, j'y crois, personnellement. Voilà, il faut faire déjà notre travail de notre côté. On gagne tous nos matchs, un par un, comme pour des matchs de coupe. Puis après, on verra bien, voilà, si l'ATA fait un faux pas ou pas. Et puis, il y a aussi la coupe de Bretagne, comme tu dis. Donc, voilà, on peut ramener un trophée, je pense. Donc, ça serait bien pour le club, voilà, de ramener une coupe, la première coupe. Donc, voilà. Et puis, la 16e de finale de la Coupe de France, c'était déjà une bonne perte. L'année prochaine, on sera de faire mieux. Enfin, 32e, pardon. On a pris le 6e. On fait quoi ? Et l'année prochaine, on sera peut-être, voilà, la 16e de finale. Bon, on va espérer, en tout cas, bonne fin de saison à toi. Merci. Bon, j'en fais tes premières impressions après la victoire du Celta ce soir ? On va retenir les 4 points plutôt que la première fois de l'équipe. Je pense qu'on est un petit peu fatigué des deux derniers matchs et des semaines qui viennent de s'achever par rapport à la Coupe nationale. Et à notre match contre l'ATA, j'ai senti un groupe un petit peu émoussé et fatigué. Mais après, on a réussi à s'imploser quand même. Et c'est ce qu'il faut retenir ce soir. On va souffler une petite semaine et puis reprendre ça derrière parce qu'on a un match important qui se jouera chez le Riel. Ouais, ça va être un match compliqué. Alors, on va aborder vite ça. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le plaisir de te voir à la conférence. Bon, oui, tu penses que ça y est, c'est quand même digéré. On a senti que c'était quand même digéré chez tous les joueurs, la déception de la Coupe puisque ça reste une déception qu'on a éliminé. Mais c'est digéré, là. Ouais, c'est digéré. D'autant plus qu'en plus, on a fait un match cohérent et costaud. Donc, même à la fin du match, on voyait des personnes qui souriaient, qui étaient quand même contents de leur performance. Après, il faut avancer. C'était un beau parcours. Il reste la Coupe de Bretagne dans laquelle on va rentrer en Témataux. Donc, voilà, c'est digéré sans problème. Et puis, nous, on est tourné déjà vers le prochain match. Il reste cinq finales pour le championnat. Donc, il va falloir les prendre les uns après les autres. Tu parlais du déplacement à RIA. Je pense que nos amis de RIA nous attendent aussi, fermement. Donc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être un beau match entre deux belles équipes. Parce qu'il ne faut pas se cacher, RIA est une belle équipe. On les a battus en plus de fois cette saison. Donc, je pense qu'ils vont nous accueillir de manière costaud là-bas. Donc, c'est tant mieux. Et puis, nous, on est pressé d'y être. Et je pense que, aussi, ça va être un beau match. Je pense que c'est très solide. Alors, Julien nous disait qu'à l'instant, il y a quelques minutes, en tout cas, il nous disait qu'il fallait attendre un faux pas de la TA en sachant qu'il va falloir être costaud et gagner tous nos matchs. Donc, c'est quand même, ça y est, l'objectif aussi, maintenant, pour se donner une petite carotte après l'élimination de la Coupe. C'est aussi d'essayer d'accrocher nos amis de la TA le plus longtemps possible et pourquoi pas les doubler sur la fin. Ouais, quand tu es à cinq journées de la fin et que tu titilles le haut du classement avec une équipe comme la TA, maintenant, ça va être à distance entre eux, nous, et même Saint-Brieuc qui est encore dans la course. Après, de là, dire qu'il faut peut-être viser plus haut. Nous, l'objectif, c'est de prendre match après match. On fait notre performance, on fait notre match. On gagne ou on ne gagne pas. Et puis, après, on voit ce que fait la TA. C'est un petit lieu à la distance sympa. Ça permet de garder les joueurs motivés. parce que je pense que le groupe est motivé et de garder un peu de compétition jusqu'à la fin. C'est intéressant de pouvoir jouer au tableau. Et puis, un dernier mot, c'est ce que je disais à nos amis de Saint-Brieuc. Il reste la Coupe de Bretagne et aussi l'objectif pour le club, au bout de... Là, ça va faire un an et demi, pratiquement deux ans au mois de fin mai, en tout cas. Ça serait pas mal d'accrocher un premier titre au tableau du Celta dès cette saison. Ouais, ça serait bien pour le club et pour les joueurs qui font une très belle saison. Ça serait récompensé, au moins, de faire un parcours et atteindre le haut de la compétition et le dernier carré. Nous, fidèles à nous-mêmes, on a l'air d'avoir à chaque match comme on l'a toujours fait. On essaiera de gagner chaque match. Après un beau parcours de France, ce serait sympa, effectivement, d'aller loin dans la Coupe de Bretagne. Ça, c'est clair. Bon, on va te souhaiter beau courage pour cette fin de saison. Merci. Merci à toi, Jean-François.